Ok, alors ici vous n'êtes pas obligé de le faire, en fait vous ne saurez même pas le faire si vous avez oublié d'enregistrer comme j'avais dit de le faire. Vous pouvez regarder si vous voulez, je vais ouvrir ici les deux images qui sont CMJN, parce qu'en fait le fait d'avoir attribué un profil de presse a converti l'image, au lieu de trois couches rouge, vert, bleu, j'ai quatre couches, cyan, magenta, jaune, comme on le voit ici sur la barre de titre, comme on le voit également quand on affiche la palette des couches. C'est logique, une presse ne peut pas faire la séparation de RVB vers CMJN toute seule, il faut la faire à l'avance en Photoshop. Une photocopieuse pourrait le faire éventuellement, parce que c'est informatique, c'est numérique, mais pas une presse. Ok, donc on a bien quatre couches d'encre, plus c'est sombre, plus ça indique qu'il y a de l'encre de cette couleur-là. Et moi, sur celle où... Oui, alors je réponds à ta question, c'est le même principe que quand on ouvre une image qui n'est pas d'AauberGB. Oui. Quand j'ouvre ici l'image Fogra 29, voilà, il y a non-concordance des profils. Pourquoi ? Parce que l'espace de travail CMJN par défaut, réglé dans Photoshop, est le Fogra 27. Mais ça n'a pas d'importance, on peut l'ouvrir en tant qu'image un-coated Fogra 29. C'est donc dans édition couleur, il se trouve que oui, j'ai du AauberGB par défaut pour les images RVB, et du-coated Fogra 27 pour les images CMJN. Mais on ne s'en occupe pas trop, on peut passer outre de ce réglage général de Photoshop. Donc j'ouvre également l'Euroscale Coted. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, nous avons deux images CMJN, mais elles ne sont pas les mêmes. Je vous montre côte à côte. La Euroscale Coted et la Fogra 29. Regardez quand on passe de l'une à l'autre. Fogra 29 et Euroscale Coted. Que se passe-t-il au niveau de la palette des couches ? Est-ce que vous voyez que les vignettes grises, là qui indiquent les quantités d'encre, elles changent quand on passe d'une image à l'autre ? D'accord ? En fait, dans les quatre couches, si en magenta jaune noir, nous n'avons pas les mêmes quantités d'encre, parce que ce n'est pas le même matériel de sortie CMJN, il ne faut pas les mêmes quantités d'encre. C'est ça la subtilité, c'est ça que la gestion des couleurs a fait dans ce cas-ci. Ça a modifié les valeurs, les quantités d'encre dans l'image, ça a adapté pour tel ou tel matériel. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas qu'un seul CMJN. Des CMJN, vous en avez autant que de matériel de sortie CMJN qui existe. Donc, quand on vous dit « oui, on va convertir en CMJN », un imprimeur qui vous dit « convertissez en CMJN, envoyez-moi l'image CMJN », si vous ne précisez pas quel CMJN, ce n'est pas très sérieux. Il faut quand même qu'ils vous disent comment ils règlent sa presse, à quelle norme ça correspond, quelle est la norme de sa presse. Le Roskel, Fogra 29, 27, blablabla. Alors, bonne question. Au niveau retouche, il faut que la retouche soit faite avant de transformer en CMJN. Tu fais une retouche en RVB. Tu améliores ton image RVB pour qu'elle donne dans l'absolu bien sur tout type de matériel. Ensuite, tu la convertis en CMJN et tu peux éventuellement, mais c'est surtout pour les pros, parce qu'en fait, la gestion des couleurs marche tellement bien que si ton image RVB est bonne, il n'y a plus besoin de retouche une fois que la conversion CMJN est faite. Mais si tu es vraiment un pro, tu peux aller retoucher un peu les courbes typiquement, la quantité d'encre noire, le contraste de l'encre noire. Mais vraiment, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Sinon, il y a aussi un moyen, quand on est en RVB, de simuler l'impression avant même de convertir en RVB. Il y a possibilité, et là, je réouvre mon image Profoto. Il y a possibilité de faire un épreuvage et de travailler en voyant ce que ça donne. Voilà, là, c'est l'image Profoto, RVB. D'accord ? Si je vais dans le menu Affichage et que dans Format d'épreuve, je vais indiquer que je veux simuler sur l'écran ce que ça va donner quand ce sera en Uncoated for Gra29. Voilà. Donc, c'était dans Affichage, Format d'épreuve personnalisé. Couleur d'épreuve est cochée. Et ce que je vois là, c'est l'image avec les couleurs dégradées, seulement les couleurs imprimables en Format 29. Et pourtant, je suis resté en RVB. Mais bon, normalement, je ne vous parle pas de ça. Ce n'est pas ce que tu poses la question. C'est vrai que ça peut être intéressant de savoir qu'on peut... Donc, tu posais la question... Oui, si on retouche en RVB, on peut malgré tout voir ce que ça donnera. Grâce à couleur d'épreuve. Tu vois, quand je passe de l'un à l'autre, on voit la dégradation quand même. La salade qui devient plus grise. Et du coup, on peut faire l'alertant pour faire l'alertant. Oui, éventuellement, éventuellement, oui. C'est une des manières de faire, mais ce n'est pas la manière de faire. Moi, ce que je conseille, c'est de travailler ces images RVB pour qu'elles soient le mieux possible dans l'absolu, pour tout type de matériel. Et puis, tu fais la conversion. Et normalement, c'est tellement bien fait, la gestion des couleurs, les profils, que la conversion vers CMJN donne un truc nickel, imprimable, très bon.